Laurie vient de le rappeler, en fait, elle est venue à des fêtes qu'on a organisées, et c'est vrai, il y a 20 ans, elle était toute petite, et aujourd'hui c'est vraiment sympa de lui remettre le premier billet, je le connais bien, elle est de cette culture et de cette ville, et les fêtes de Brest, c'est pas n'importe quoi. Dans l'histoire de la navigation mondiale, de réunions de bateaux, c'est quand même, c'est peut-être la plus belle que j'ai vue, où il y a eu tant de bateaux sous voile, tant de différents bateaux, tant de connaissances, tant de cultures au solissant du terrain, pas la culture de la tchache, la culture du bateau qui a été fait avec des architectes, de la pensée et des mains, c'est une fête qui est très importante, c'est bien. Dans la première fois, on a été ébloui, parce que c'était éblouissant, quand on a la culture marine que j'ai, et l'intérêt des bateaux, j'ai été ébloui, et en fait, après, de pouvoir continuer à aider que ça existe, c'est sans doute pour continuer à m'éblouir moi-même, ouais. Et puis je pense que François, l'équipe municipale, ils ont vraiment pris ça à cœur, ils n'ont rien pris à cœur que ce soit des vraies belles fêtes, voilà. Et c'est un vrai programme, c'est pas des choses faciles, mais moi je peux garantir que c'est vraiment bien, que c'est vraiment des choses exceptionnelles, c'est un vrai moment de Brest, c'est un vrai moment d'histoire maritime qui se passe à Brest.